Je ne sais pas si on sera prêt, on va tout faire pour faire une belle prestation. On a fait quelques matchs amicaux, ça a été cas-un cas, un coup oui, un coup non. Il y a le retour des internationaux qu'il faut réintégrer, qui ont fait les Jeux Olympiques, qui sont fatigués, le décalage horaire. Donc on n'a pas été très performant d'un point de vue défensif, mais on a été très bons d'un point de vue offensif. Alors il faut qu'on s'améliore sur la défense obligatoirement, parce qu'on va jouer le Paris Saint-Germain avec tous ses champions olympiques, ses médaillés olympiques, il y en a 7 ou 8 dans l'équipe, donc ce sera très compliqué. Mais un match reste un match, on va tout faire pour gagner dès lundi face au Paris Saint-Germain. Bon, après on verra le match, comment il va se dérouler, mais c'est vrai que ça va être difficile. Mais on a bon espoir, de toute façon on n'a rien à perdre, on va tout faire pour gagner. Oui, bien sûr, parce que le niveau est quand même assez élevé. Quand vous jouez des équipes de première division française, on est obligé de s'appliquer pour faire un bon résultat. On a réussi à battre Aix-en-Provence, malheureusement. En finale contre Nîmes, on n'a pas été performant, on a pris beaucoup trop de buts. On perd 39-30, on avait l'occasion en première mi-temps d'être à égalité. On a craqué un petit peu psychologiquement, même pas physiquement, psychologiquement. Voilà, c'est dommage, mais c'est des belles confrontations qui nous ont préparé justement pour le Super Globe, pour le très haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada